Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Laurent. Bonjour Micka, bonjour tout le monde. Alors ici Mickaël Messa et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Chenot qui va vous parler d'un sujet en France qui selon moi est quand même tabou, l'argent. L'argent en France, il ne faut surtout pas dire combien on gagne, il ne faut surtout pas demander combien les autres gagnent parce que c'est très mal élevé et c'est un sujet très tabou mais j'aime bien passer les sujets tabous et aller au fond des choses parce que mine de rien, l'abbé Pierre est gentil, la poste est gentil mais on a besoin d'argent pour fonctionner et il n'y a rien de mal, c'est surtout ce que l'on fait avec. C'est pour ça aujourd'hui je voulais m'entretenir avec Laurent pour vous afin que Laurent vous apporte sa propre vision de la liberté financière parce que c'est l'entretien qui va très riche je pense, je ne connais pas tous les questions, je ne sais pas encore les réponses mais on va aller au fil de l'eau comme ça, on va avancer afin de vous apporter un maximum de valeur, ce que je recherche toujours de faire pour vous. Alors Laurent, avec ta grande expérience, tu as fait de grandes écoles aussi bien en France qu'aux Etats-Unis, quelqu'un d'ingénieur de formation, même un peu plus, mais tu as aussi vécu des échecs, tu as eu des gros doutes et j'avais entendu dire que tu as eu à un moment donné peur de ne pas t'en sortir alors que tu faisais partie des 1% ou 2% privilégiés en France par rapport aux revenus. Donc est-ce que tu veux me parler un peu de ton histoire et comment tu t'en es sorti et comment tu en es arrivé à la liberté financière ? Oui alors ce point-là il est très important et tu as raison d'insister sur liberté financière parce que ce dont j'aimerais parler, ce n'est pas tellement d'argent parce que l'argent c'est un moyen, d'accord ? C'est une énergie, c'est une ressource, mais ce dont j'aimerais parler c'est de liberté. Pourquoi ? Parce que j'ai eu une prise de conscience assez importante au moment de la mort de mon père, c'était il y a 7 ans. En fait mon père avait travaillé toute sa vie pour une grande entreprise, en gros c'était un peu son modèle, tu travailles pour une grande entreprise pendant 40 ans, tu fais bien ce qu'on te dit de faire et puis quand tu as travaillé 40 ans, tu es à la retraite et là tu profites vraiment de la vie, tu vois ça c'était son truc. Donc ça veut dire que pendant 40 ans, il a bossé tout le temps comme un chien, il vivait correctement mais lui il était sans arrêt, en voyage, bossait beaucoup, beaucoup de stress et autres. Il avait deux semaines par an où on partait en bateau ensemble et ça c'était son espace de liberté. Et le problème c'est que ce plan c'est génial, sauf qu'il est mort d'un cancer juste avant d'entrer en retraite. La vie est souvent un peu ironique, tu vois. Donc t'imagines le gars il a bossé pendant 40 ans, il a eu une vie libre à quelques pourcents, tu vois parce que deux semaines par an de liberté c'est quand même pas beaucoup, donc il s'est fait chier pendant 40 ans avec deux semaines de liberté par an, en disant ouais super après c'est la retraite, j'en profite et il meurt juste avant ça. Donc je me suis dit est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de vivre ? Et en fait dans ma famille, mon grand-père a été prisonnier de guerre, donc il y avait beaucoup d'angoisse sur l'argent. Et ce n'était pas du tout lié à limite au montant qu'on a, mais juste au fait de dire ah on va manquer, on ne va pas avoir assez. Et je crois que l'être humain est sans arrêt en train d'osciller entre ah on ne va pas avoir assez ou il faut que j'en ai plus, donc entre la peur et l'avidité. Et tout le monde est comme ça, d'accord ? En tout cas si on ne travaille pas sur le sujet, on est comme ça, donc on fait souvent des erreurs, parfois on va se surinvestir sur un projet, parfois on va se dire ah ben non, il faut que, non là je ne bouge pas, on va être paralysé par la peur, on va passer à côté d'opportunités. Et je me suis dit mais si jamais je continue, parce que j'étais consultant à l'époque, j'ai gagné très très bien ma vie, aucun problème, mais ça n'était pas satisfaisant pour moi. Et je me suis dit, si jamais je continue, il va m'arriver la même chose que mon père. Le temps va passer, je vais avoir plus de responsabilités, plus de boulot, je vais bosser comme un con, et au final, soit je mourrai d'un arrêt cardiaque avant ma retraite, et puis même arriver en retraite à 70 ans, je n'aurai peut-être pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'énergie pour en profiter. Et je me suis dit, sur le lit de mort de mon père, je vais essayer dans les 7 années qui viennent, de devenir financièrement indépendant. Donc je me suis dit, je vais essayer de devenir financièrement indépendant avant mes 40 ans. Et pour moi, ce n'était pas du tout lié au fait d'avoir beaucoup d'argent, parce que j'en avais d'une certaine façon. Mais même si quelque part, j'en avais, il s'évaporait comme assez rapidement. C'était de dire, comment est-ce que je peux être vraiment libre ? Comment est-ce que je peux arrêter de travailler, et quand même arriver à faire vivre ma famille ? Et je me suis dit, finalement, dans la vie, on n'a que deux ressources importantes. On a notre temps, notre temps en bonne santé, le temps où on peut faire des choses, et l'argent. Et la perspective qu'on a sur le temps et l'argent, elle est très relative. Il y a des gens qui vont gagner 10 000 euros par mois, et qui ne vont pas s'en sortir. Et c'est vrai, j'en connais. De même que je connais des gens qui, à 2 000 euros par mois, vivent dans l'abondance. Ils ont plus que ce dont ils ont besoin. Donc, il y a vraiment une notion relative là-dedans. Il y a en plus une notion dynamique, parce que quand on commence à travailler, peut-être que 1 000 euros par mois, c'est beaucoup, mais peut-être que 10 ans après, 5 000 euros par mois, ce ne sera pas assez, parce qu'on se sera acheté une super baraque, et qu'il faudra avoir la belle voiture, et qu'on a trois enfants, et cinq autres cachés, qu'on a divorcés trois fois. Donc, ça, c'est très relatif. De même que le temps est très relatif, parce que moi, je travaille beaucoup, mais ce n'est pas vraiment du travail. Je suis libre de faire ce que je veux. Et si on travaille finalement 5 heures par jour en faisant un truc qui nous fait chier ou qui nous fait souffrir, quelque part, ce sera un emprisonnement par rapport au fait de travailler 10 heures par jour, un truc qui nous passionne. Donc, pour moi, il y a ces quatre situations. C'est-à-dire que si on a, vu de nous, si on a peu de temps et peu d'argent, on est en prison. On est coincé, on étouffe, on est sans arrêt comme l'hamster dans sa roue. Si on a beaucoup d'argent et peu de temps, on est dans une cage dorée. Super, on gagne beaucoup de fric. Génial, mais ça sert à quoi ? Ça sert à quoi si ça ne permet pas de s'épanouir, si ça ne permet pas de faire des choses qu'on aime, si ça ne permet pas de devenir la personne qu'on a envie d'être, si on est juste finalement une espèce d'esclave pris dans un système et qu'on fait juste courir, même si on est payé le coup, c'est pareil. De même, si on a peu d'argent, mais beaucoup de temps, génial, on est sans arrêt en train de manquer, de dire « je me fais chier ». Donc, pour moi, le vrai endroit où la vie mérite d'être vécue et la façon dont la vie a été conçue, c'est de vivre dans l'espace de liberté, celui où on a suffisamment de temps et suffisamment d'argent. Et je pense malheureusement qu'on vit dans un système aujourd'hui qui est un système qui nous prive de notre temps et de notre argent et qui essaye de nous repousser, soit dans la situation d'esclavage, soit que ce soit une cage dorée, soit que ce soit, mais qui, en tout cas, essaye de nous priver de notre liberté. Et je pourrais rentrer beaucoup plus là-dessus, mais je constate juste les effets. Et donc, on lui dit « qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que moi, je peux faire pour me rapprocher de cette liberté ? » Et la définition que je voudrais lui donner, c'est « comment faire pour que mes revenus passifs, donc les revenus que je reçois sans travailler, de mes investissements, soient supérieurs à mes charges courantes ? » D'accord ? Et en fait, il y a… Et là, je voudrais bien définir ce que j'appelle les cinq niveaux de la liberté financière. D'accord ? Et il y a le premier niveau, qui est le niveau, on va dire, quasiment de la misère. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas de revenus ou très peu, on vit peut-être de subventions, on essaie de se débrouiller, peut-être qu'on vit avec ses parents et on galère, et c'est des situations qui sont très, très dures. Et surtout qu'on n'a pas forcément de façon de s'en sortir. D'accord ? Donc, il y a des gens qui sont à ce niveau-là. Après, il y a le niveau, je dirais, de la subsistance. On a un peu de revenus de temps en temps, parfois on a un peu moins, on fait des jobs, des petits boulots, à droite, à gauche. On arrive à s'en sortir, mais enfin bon, c'est quand même relativement compliqué, on n'arrive rien à mettre de côté, ce n'est même pas la peine. Donc, on survit. On s'en sort, on se débrouille, mais pas plus que ça. Après, il y a le degré du confort. On a un bon job, on a beaucoup de clients si on est indépendants, on a des flux de revenus qui arrivent. Mais, bon, avec les flux de revenus, souvent, ils viennent un peu plus de confort, une maison plus grande, une voiture un peu différente, des vacances, tout ça. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'on est capable de mettre beaucoup de côté. Moi, je connais des gens qui gagnent très, très bien leur vie et qui me disent, je donne un exemple de quelqu'un qui gagne aux alentours de 10 000 euros par mois. Il y a une maison qui loue 5 000 euros. Il a une vie de famille où il part souvent en vacances et autres. Il dit, ben voilà, là, je m'en sors, mais c'est vachement dur et surtout, je ne mets rien de côté. Donc, il est dans le confort, mais il a le moins de problèmes, tous ses fonds. Après, il y a ce que j'appellerais l'indépendance financière. L'indépendance financière, niveau 4, c'est le niveau de l'indépendant. Quelqu'un qui va être entrepreneur sur Internet, quelqu'un qui va être capable de faire peut-être des investissements immobiliers, quelqu'un qui va être peut-être thérapeute, coach, qui se dit, ben, je ne veux pas défendre de l'État ou des grandes entreprises, j'ai envie d'être libre, de faire ce que je veux, mais qui dépend quand même de son travail pour vivre. C'est-à-dire que, ben, s'il arrête de bosser, il va peut-être tenir un mois, deux mois, trois mois, mais pas forcément plus longtemps. Donc, ça tient que parce qu'il remet de l'énergie dans la machine. Pour moi, le cinquième niveau, c'est le niveau de la liberté financière. C'est celui où on dit, ok, même si j'arrête de bosser, j'ai des flux de revenus qui arrivent. Je peux arrêter, j'ai des investissements par-ci, des investissements par-là, des partenariats que j'ai faits, tout un tas de choses qui me rapportent des revenus passifs. Et donc, pour moi, en tout cas, le chemin que j'ai fait et qui m'a permis de devenir financièrement indépendant avant mes 40 ans, c'est un chemin qui est passé, où je suis passé d'un niveau qui était, où j'étais, on va dire, dans le confort, où ça allait, mais où j'étais quand même dépendant de tout ça, il fallait continuer à courir pour que ça marche, à un système où, voilà, maintenant, je peux faire ce que je veux, je n'ai plus d'inquiétude pour ma famille, pour, même si mon business marche moins bien, je ne dirais pas que je m'en fous, mais ça n'a pas d'incidence sur ma vie. Et il faut bien réaliser, en fait, que la liberté financière, elle se passe, en fait, à quatre niveaux, d'accord ? Il y a un premier niveau qui est le niveau matériel, d'accord ? Est-ce que j'ai de l'argent en banque ou pas ? Mais ça va plus loin que ça. Il y a un niveau qui est spirituel. Et je dis le mot, je sais, argent, sexe, spiritualité, c'est des gros mots, c'est caca, d'accord ? Il n'y a pas de problème, je l'ai dit quand même. Donc, spiritualité, parce qu'avoir d'argent, c'est bien, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que cet argent, il nous aide à grandir ? Est-ce qu'il aide notre famille à grandir, nos enfants ? Est-ce qu'il nous aide à accomplir la vision la plus élevée de qui on est ? Ou est-ce qu'on l'utilise pour se détruire ? Quelqu'un qui va, qui a beaucoup d'argent, malheureusement, ça arrive, j'ai côtoyé des familles très très riches, et le sujet de discussion dans ces familles très riches était de dire, ah là là, quelque part, ils ne s'occupaient pas des enfants, qui avaient beaucoup d'argent, donc c'était de la drogue, et les enfants devenaient des épaves. Donc, est-ce que l'argent est une force spirituelle positive ou est-ce que ça devient quelque chose de négatif ? Et ça, ça demande un travail sur soi. L'autre sujet, c'est l'aspect, on va dire, un peu mental. Quelles sont les croyances qu'on a sur l'argent ? L'argent, c'est bien, c'est mal, il faut en parler, pas en parler, est-ce qu'il faut en avoir beaucoup ou finalement, c'est trop dangereux donc il ne faut surtout pas en avoir ? Est-ce que l'argent, c'est un instrument de pouvoir, de manipulation, de destruction ou est-ce que c'est une force positive ? Qu'est-ce qu'on a ici, mais dans l'inconscient aussi ? Quels sont les programmes qu'on a en nous qui nous sabotent ? Je crois que tout le monde a fait des erreurs sur l'argent. D'un seul coup, on va se mettre à gagner beaucoup d'argent, puis on fait une connerie, on se fait arnaquer, on achète un truc, ce n'est pas ce qu'il fallait et bizarrement, on se retrouve exactement au même niveau qu'avant. Est-ce que c'est par hasard ou est-ce qu'on a des programmations internes ? Et comment on fait pour lever ces programmations mentales ? Et puis après, il y a le quatrième niveau qui est le niveau émotionnel qui est de dire « Ok, qu'est-ce que je ressens par rapport à l'argent ? » Et est-ce que, moi je sais par exemple que l'un de mes ressentis c'était du stress et de l'angoisse. Ce stress et cette angoisse n'avaient rien à voir avec le niveau d'argent que j'avais. Tout simplement parce que si vous êtes stressé par rapport à l'argent, si vous êtes dans une logique de manque, plus vous avez d'argent, plus vous risquez d'en perdre. C'est exactement comme éteindre un incendie en jetant de l'essence dessus. Tous les gens qui croient qu'ils sont stressés par rapport à l'argent, par rapport à l'endroit où ils en sont aujourd'hui, et s'ils se disent que s'ils multiplient leur niveau d'argent par deux et qu'ils sont moins stressés, ce n'est pas vrai. Ils seront juste deux fois plus stressés parce qu'ils seront deux fois plus à perdre. Donc, tout ça demande un vrai travail, en tout cas, sur ces quatre plans. Encore travail, gros mot, je suis désolé, je suis très vulgaire, spiritualité, argent, travail, tout ça, ça ne se dit pas, mais je le dis quand même. Mais en tout cas, ça demande un vrai travail sur l'ensemble de ses dimensions, sur l'aspect mental, émotionnel, spirituel et sur l'aspect matériel. L'aspect matériel, il y a des façons de gagner de l'argent, il y a des façons de l'investir, il y a des façons de générer des revenus passifs et ça, ça ne s'improfise pas. Et je crois que malheureusement, on est dans un système qui a tendance à dire aux gens, tu sais, en fait, c'est très simple, tu vas, tu te débrouilles pour gagner un peu de sous, puis tu t'achètes ta baraque, puis là déjà, là, tu es bien, là, tu auras fait un bon truc. Sauf que souvent, c'est une grave erreur. Ou alors, on dit, tu sais, si tu te débrouilles bien, tu vas placer à 5% pendant 40 ans et au bout de 40 ans, ben, ça ira bien. Sauf que, qui a envie d'attendre 40 ans ? En plus, souvent, ce n'est même pas vrai dans les faits. Puis encore, il faut être vivant au bout de 40 ans. Donc, voilà, longue réponse pour une question courte, mais pour résumer, pour moi, la liberté financière, ce n'est pas qu'une histoire d'argent, c'est une question d'attitude, c'est une question d'être libre de faire ce qu'on souhaite faire et surtout d'être libre par rapport à toutes les projections mentales qu'on a sur l'argent, aux peurs, aux craintes, aux inquiétudes, d'être libre par rapport à tous ces programmes vicieux qu'on a dans la tête qui font que, tac, ça va nous saboter. On veut aller vers la liberté, on commence à avoir des trucs qui fonctionnent, tac, on se sabote, on fait une erreur, on fait une connerie et on repart à la case zéro. Et ça, il y a des techniques, moi, j'ai mis au point des technologies, et je dis bien des technologies parce qu'il y a des technologies entre guillemets de reprogrammation, de reconditionnement qui permettent de sortir de tous les programmes de merde qu'on a dans la tête ou dans l'inconscient et d'aller sur des programmes qui, au contraire, sont simples, qui sont des programmes de construction de liberté. De même, il y a des outils que, moi, j'ai mis en place, quand je dis de technologies, il y a donc des technologies, on va dire, cérébrales, sur l'inconscient, mais aussi des technologies financières. Il y a, par exemple, souvent, on se dit, ah ouais, investissement, livret à 1%. OK. Moi, j'ai mis en place des outils, des sites montaux, qui font que, de façon totalement passive et avec un niveau de risque minimum, on peut avoir des rendements de 22%. Et je ne parle même pas, et ça, c'est des carrés, là, et je ne parle même pas de ce qu'on fait quand on prend un peu plus de risque et quand on va dans l'entrepreneuriat. Je donne un exemple, avec 500 euros investis, 7 ans après, de façon à peu près passive, ça s'est transformé en 50 000 euros. Donc, on peut avoir des rendements qui sont supérieurs à 100% par an. Là, j'ai un exemple, une société où on a investi 10 000 euros, ces 10 000 euros nous ont rapporté en termes de résultats après impôts, la part qu'on a, c'est 180 000 cette année. Donc, tu investis 10 000, tu récupères 180 000 après impôts. Et ça, ça ne s'improvise pas. Maintenant, personne n'est obligé de suivre ce chemin. Les gens peuvent rester où ils en sont et se dire, voilà, dans 40 ans, on verra bien. Mais il y a des raccourcis. De même qu'on parle de growth hacking, tu sais, quand on est une société, on peut la faire décoller complètement, eh bien, il y a des systèmes de hacking pour arriver à la liberté financière en quelques années. C'est possible. Et c'est ça, pour moi, la liberté financière. Et donc, peux-tu nous révéler un seul de une seule de tes technologies parce que c'est un peu ça aujourd'hui, je te passe un peu sur le reel. parce que nous révéler une de tes technologies qui permet d'évacuer tout ce stress vis-à-vis de l'argent. Parce que c'était un peu comme ça il y a quelques années, maintenant, ce problème-là. Mais effectivement, toi, tu es passé par là, donc peux-tu nous révéler une technologie ou plus qui permet de faire ce stress ? Je vais révéler en fait la plus simple. D'accord ? La plus simple mais qui est extrêmement, extrêmement efficace. Je pourrais révéler après un peu, c'est quelqu'un qui est un peu plus complexe qui est vraiment technique mais la plus simple. La plus simple, c'est juste ce qu'on appellerait l'application de la pleine conscience. Juste d'être conscient de ce qu'on pense. Et je vais être très, très concret. Il y a une application sur iPad qui s'appelle Counterman. C'est quelque chose qui permet de compter tout simplement. De compter on peut compter ses chaussettes, on peut compter ce qu'on veut, ça permet juste de compter. C'est tout bon. Il y en a d'autres mais c'est celle que j'utilise moi. Et en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est à identifier les pensées qui me passaient dans la tête. Ah là là, je ne vais pas m'en sortir. Et ça, je me rajoutais quand cette pensée arrive, je me rajouterai. D'autres fois, c'était je suis vachement content, le truc s'est bien passé, pensée positive. Et donc, j'ai eu une liste d'une quinzaine dont la plupart de ma psyché autour de l'argent était gérée par une quinzaine de pensées. En gros, cette quinzaine de pensées, c'était genre il y en avait une demi-douzaine de positives, une demi-douzaine de négatives et le reste qui était neutre, genre il faut faire la vaisselle, caricature, mais il faut que ça se mette ce genre de trucs. Et en fait, ce que j'ai mis en place, c'est tout simplement de dire, j'ai ça dans mon iPad mais on peut l'avoir dans son téléphone, donc on l'a toujours sur soi et quand on a une pensée qui arrive, on la note. Ce qui permet d'avoir une photo et une évolution parce que cette application permet de voir comment tout ça évolue de son état d'esprit. Et quand j'ai commencé à la faire, je lui ai dit, attends, mais tu n'arrêtes pas de t'envoyer de la merde dans la tête. Tu es sans en train de stresser, tu n'auras pas assez, tu ne vas pas t'en sortir, tu es nul. Et j'ai commencé à mettre en place. Donc déjà, rien que de réaliser ça, c'était vachement important. Ce simple exercice de compter qui peut être fait aussi avec un carnet, mais moi, j'aime bien la technologie. Ça permettait déjà d'arrêter les pensées avant qu'elles se propagent. Donc, ça a évité de faire du dégât. Et ensuite, je me suis dit, mais finalement, pour chaque pensée négative qui arrive, est-ce que je ne peux pas la remplacer par une pensée positive ? Par exemple, je stresse, je ne vais pas m'en sortir, de dire, oui, effectivement, les choses pourraient peut-être être mieux que ce qu'elles sont, mais en même temps, j'ai de la gratitude pour ce que j'ai déjà, je suis content, j'ai ma famille, j'aime mes enfants, on a un toit sur la tête, là, j'ai tel projet qui m'excite vraiment, ça va être super. Et donc, comme ça, j'ai déprogrammé mon cerveau qui tournait sur du négatif en disant, ok, dès qu'il y a du négatif, je le constate, je dis, ok, il y a du négatif et si je suis en état de le faire, si je me sens bien pour le faire, je vais remplacer par une pensée positive ou par quelque chose de constructif. Ok, je stresse que je ne vais pas assez d'argent, bon, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour en gagner plus, par exemple. Donc, tu vois, ça, c'est une technologie très, très simple, super simple, mais d'une efficacité énorme. Et j'invite tous ceux qui nous regardent, faites juste cet exercice pendant une semaine, pas plus. Une semaine, vous notez vos pensées, tout le stress que vous avez sur l'argent, etc., et vous allez voir, en fait, tous les mensonges que vous vous racontez que vous allez pouvoir proéter à petit, remplacer tout ça et ça va devenir une habitude. Dès que vous allez vous prendre avec une pensée négative, vous allez dire, ok, est-ce que c'est vrai, pas vrai, ok, je la mets de côté, qu'est-ce que je ressens de positif aujourd'hui ? Vous allez complètement transformer votre attitude par rapport à l'argent, mais par rapport à la vie, par rapport à vos projets, par rapport à vos proches, pleine conscience, juste ce truc de faire attention à ce qui est et être extrêmement, extrêmement puissant. Alors après, il y a la partie plus complexe, d'accord, donc je vais en parler de technologie. Là, on est au niveau du conscient, d'accord, mais il y a aussi des choses inconscientes. On va dire, là, on s'occupe un peu des feuilles, des fruits, mais il y a les racines, ok ? Donc, pour travailler sur les racines, ça se passe au niveau de l'inconscient. Le problème, c'est que si on commence à reprogrammer l'inconscient, c'est un peu compliqué, c'est dangereux, on ne sait pas trop ce qu'on fait, d'accord, c'est comme si on allait avec ses gros doigts boudinés au milieu d'une mécanique très subtile. donc, j'ai développé des technologies qui permettent de faire sortir ce qui est, on va dire, juste pour nous, en nous. On va dire, la peur, c'est un peu les nuages, ça permet de pousser ces nuages et de faire passer le soleil. Ces technologies, en fait, elles sont basées sur plusieurs choses. Elles sont basées sur des techniques d'auto-hypnose, de PNL, elles sont basées sur des techniques d'entraînement cérébral, c'est-à-dire que ça permet en fait de se placer dans un état de conscience particulier et cette conscience est un état de réceptivité. C'est-à-dire qu'on va faire sortir de nous, alors, la façon dont ça se passe, c'est un, on écoute une musique, d'accord, qui a des fréquences particulières qui nous mettent dans un état où on peut se reprogrammer d'une certaine façon et on part dans un voyage. Alors, on est dans un état qui est entre le conscient et les rêves, donc on est en contrôle tout le temps, mais en même temps, on laisse venir des images. Et il y a un voyage qui est guidé, qui permet en fait d'aller rechercher les sources de souffrance, les problèmes et autres et simplement de les défaire, puis de les laisser s'envoler tout simplement. Ce qui fait que quand on ressort de ça, eh bien, on a pu traiter les obstacles et on est beaucoup plus, voilà, on est beaucoup plus confortable avec l'argent et surtout, on a détruit tous ces programmes qui nous empoisonnent la vie. Donc ça, tu vois, c'est des exemples de technologies. Après, il y a des technologies financières, d'accord, qui ne suffit pas de rester assis sur sa chaise et de faire, d'accord, mais, ça part de là. En tout cas, c'est un des éléments pour moi de la liberté financière. D'accord. Et donc, qu'est-ce que, ok, et maintenant, rentrons un peu plus dans le détail parce que souvent, on entend parler de revenus passifs. Oui. Tu en génères, beaucoup d'entrepreneurs sur Internet en génèrent, beaucoup de chefs d'entreprise en génèrent en plus de leur activité, mais qu'est-ce que tu conseilles pour commencer à générer ces premiers revenus passifs ? Alors, il faut être très clair sur ce qu'on appelle revenus passifs. La plupart du temps, ce que les gens appellent revenus passifs, ce sont en fait des revenus actifs. Moi, personnellement, même si j'ai des autorépondeurs, des choses comme ça, je ne compte pas les revenus qui viennent, par exemple, de mon activité Internet comme des revenus passifs. Pourquoi ? Parce que, même si on a, par exemple, un blog qui ramène des contacts et que ces contacts rapportent de l'argent, si Google change son algorithme, d'un seul coup, le blog peut tomber, il faut quand même le maintenir. Donc, il y a quand même une part de travail qui est apportée. D'accord ? Donc, effectivement, c'est possible, certaines personnes ne comptent de revenus passifs. En réalité, il y a quand même un boulot, qui est souvent un boulot significatif, qui est investi pour générer ces fameux revenus passifs. D'accord ? Je te donne deux exemples sur des revenus vraiment passifs. Si on a un peu de capital, on peut tout à fait faire des prêts aux entreprises. Moi, c'est ce que j'ai fait. On peut commencer avec 100 euros, même, on peut commencer avec quelques dizaines d'euros. Et là, on peut avoir des taux de retour qui vont être de l'ordre de, on va dire, 5, 6, 8, 10, jusqu'à 10 %. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'en partant de pas grand-chose, on peut déjà avoir un revenu passif. Certes, ça ne va pas être grand-chose ce revenu passif. D'accord ? Mais on peut avoir de très bons rendements sur l'argent qu'on a. Si maintenant, on dit, ouais, attends, mais moi, je n'ai même pas 20 euros. D'accord ? Je n'ai rien. On peut mettre en place ce qu'on appelle des big pay. Alors, c'est quoi un big pay ? C'est un bien immobilier gratuit qui te paye. Je trouve ça pas dit. C'est-à-dire que non seulement tu n'apportes rien ou pas grand-chose, tu accumules du capital et en même temps, tu reçois du revenu. Donc, en gros, tu es payé pour accumuler du capital et ça, de façon totalement passive. Tu peux le faire avec, si tu as une capacité d'endettement très faible, tu peux le faire, par exemple, avec des parkings. Ça va dire que ça va être des investissements de 5, 10 000 euros qui peuvent être financés assez facilement. D'accord ? Et d'ailleurs, dans Liberté 3G, j'explique des moyens pour avoir, en fait, ce capital de départ si on en a besoin. D'accord ? Mais, quand tu as un peu plus de capacité d'investissement, tu peux être sur des appartements, des appartements qui vont être peut-être 50 000, 60 000, 100 000 euros sur lesquels tu ne vas rien mettre ou très peu. que tu vas financer peut-être aller à 5 % pour avoir des taux intéressants. Tu pourrais financer à 100 %, 110, 120 %. Les taux sont plus intéressants quand tu es à 5 %. Mais donc, tu vas investir quelques milliers d'euros, entre zéro et quelques milliers d'euros. Et par des montages financiers, tu vas être capable de faire que ton taux, que le remboursement que tu payes tous les mois soit inférieur au loyer que tu vas toucher. Il y a différents montages qui permettent de ne payer aucun impôt ou très peu sur ces loyers. Et pour donner un exemple concret, là, on a un appartement. L'appartement rapporte 480 euros par mois et le remboursement qu'on paye est entre eux. Suivant le mode de financement qu'on aurait pu choisir, aurait été entre 400 et 300 euros. Ça veut dire qu'en fait, si je prends l'option à 300 euros, tu aurais été payé 180 euros tous les mois pour te payer un appartement à 60 000 euros. Donc, tu vois, ce système-là, ce qu'on appelle les big pay, ça te permet que tu ne l'apportes rien ou très peu. Tu reçois des revenus totalement passifs qui tombent tous les mois quand ton business marche bien, marche pas bien, etc. ça tombe tous les mois et en plus, tu achètes ton appartement ce qui fait que dans quelques années, tu auras non seulement ton revenu passif mais tu auras aussi tout le capital de l'appartement qui sera complètement à toi. C'est ça. Donc, en plus d'avoir du revenu passif, tu as également un bien immobilier. En plus du revenu passif, tu as du capital passif. Voilà, tu as du capital passif. Et donc, par exemple, si tu as très peu d'argent, tu nous expliques que le premier, c'est l'état d'esprit. Vous êtes d'accord. C'est attirer naturellement l'argent. Voilà, c'est attirer magnétiquement. Je dirais naturellement, mais ça peut être magnétiquement. C'est attirer naturellement l'argent à soi sans se tracasser. Parce que beaucoup de gens en fait se disent oui, mais si j'investis dans l'immobilier, imagine qu'un locataire ne me paye pas et que malgré ça, je prends quand même une assurance qui couvre le locataire qui ne me paye pas. Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là parce qu'actuellement, en train de monter un projet immobilier, je sais que c'est l'une des questions qui revient souvent. Oui. Alors, par rapport à ça, évidemment, il faut bien choisir ton bien immobilier. C'est sûr, si tu prends un truc au milieu de la creuse où il n'y a personne, même si sur le papier la rentabilité est énorme, ça ne marchera jamais. Donc, c'est pour ça qu'il y a des façons de choisir ses biens. Ce n'est pas n'importe quel bien. Il y a des façons de les choisir. Il y a des gens qui disent oui, l'immobilier, c'est bien ou ce n'est pas bien. C'est ni bien ni pas bien. Ça dépend de quel immobilier. Donc, il y a des choses spécifiques à acheter. Il faut les acheter d'une certaine façon et les financer d'une certaine façon. Et le problème, c'est que la plupart des gens qui commencent disent « Ah tiens, je vais m'acheter un appartement. » Ben oui, sauf qu'après, ils regardent « Mais merde, j'ai la taxe foncière, j'ai les impôts. » Donc, ils s'improvisent, si tu veux, dans l'indépendance financière et ils font des conneries. Malheureusement. Donc, pour avoir fait moi-même quelques conneries et travailler avec des gens qui les ont fait, il y a des façons beaucoup plus intelligentes de traiter ces sujets. Le problème de batterie, je reviens tout de suite pour brancher le truc. Attends, je vais juste continuer ce que je disais. Oui. D'accord. En fait, la question que tu poses, elle est vraiment très importante parce qu'il y a une grande confusion. La plupart des gens qui s'intéressent à l'indépendance financière, à la liberté financière, croient qu'en fait, il y a une seule stratégie. Ça va être de dire « Voilà, moi, je vais faire de l'immobilier ou je vais faire de la bourse ou de lancer un truc sur Internet. » Sauf qu'en fait, ça, ce sont des techniques. La vraie question, c'est d'où on part ? Est-ce qu'on a des revenus ou on n'a pas de revenus ? Est-ce qu'on a une capacité d'endettement ou est-ce qu'on n'a pas de l'endettement ? D'accord. Suivant où on est, on ne va pas appliquer la même chose. D'accord. Et ensuite, il y a une vraie question qui est de quoi on a besoin ? Est-ce qu'on veut du revenu actif ? Est-ce qu'on veut du revenu passif ? Est-ce qu'on veut du capital passif ou est-ce qu'on veut du capital actif ? Et en fait, la plupart des gens ne sont pas au courant de ça. Ils disent oui, je veux juste des sous. Non, parce que suivant la façon, suivant ce dont on a besoin, on ne va pas utiliser les choses de la même façon. Par exemple, je te donne un exemple, l'immobilier. Tu me disais, voilà, bon, si je veux, je veux avoir un revenu passif avec l'immobilier. D'accord. Qu'est-ce qu'on veut vraiment ? Est-ce qu'on veut un revenu passif ou est-ce qu'on veut du capital passif ou est-ce qu'on veut les deux ? Si on veut les deux, je t'expliquais aussi la technique des big pay. D'accord ? Intéressant. Par contre, effectivement, tu as le risque du locataire. Donc, il faut un certain métier, il faut vraiment le faire. Si, en fait, ce que tu veux, c'est des revenus passifs et que tu as un peu d'argent, par exemple, tu peux avoir une donation de tes parents ou tu as fait une bonne opération à un moment, tu as de l'argent qui rentre, tu ne sais pas trop quoi en faire, puis si tu ne le places pas, tu vas le bouffer, enfin, tu vois, ce genre de choses. Eh bien là, tu as des instruments qui peuvent te ramener aux alentours de 6% par an. D'accord. Ils n'ont aucun risque de locataire, n'aident de toute taxe foncière, de tout impôt, etc. Donc, ça veut dire que la façon dont tu vas utiliser, et qui est basée sur des biens immobiliers, donc ça veut dire que la façon dont tu vas utiliser l'immobilier va dépendre de ta situation et de ton objectif. Et ça, il faut bien le comprendre parce que souvent, on dit aux gens, ah oui, faites de l'immobilier, mais sauf que souvent où tu en es et ce que tu veux faire, tu ne vas pas utiliser le levier de l'immobilier de la même façon. Et donc, si aujourd'hui, on veut obtenir 6% sans avoir de risque de locataire, qu'est-ce que toi, tu conseillerais ? Avec de l'immobilier ou globalement ? Globalement, parce que bon, en sachant que le livret A est à moins d'un boursin bientôt, donc voilà, en sachant que plus aucun compte rapporte, ça ne rapporte que dalle, d'accord ? Mais aujourd'hui, bon, hormis la bourse qui peut être en moyenne à 10% par an, si on se débrouille bien, mais il y a toujours une part de risque, on est d'accord ? en bourse, même si on arrive à bien investir à peu près intelligemment, entre guillemets, parce qu'il y a toujours une part de risque assez importante, entre guillemets, mais un investissement moyen qui peut rapporter 6% avec moins de 1 000 euros à investir. Très bien. Alors là, excellent exemple. Donc, on n'a pas d'effet de levier, on a 500 euros. Tu vois, tu as 500 euros à investir et tu veux 6%. Là, c'est très simple. tu vas sur des sites qu'on appelle de crowdlending qui vont te permettre de prêter de l'argent soit des particuliers, soit des entreprises. Tu vas pouvoir mettre quelques centaines d'euros. Je prends l'exemple des entreprises parce que c'est le plus intéressant. Tu vas donc une entreprise lambda qui veut 100 000 euros et toi, tu vas dire « Moi, je vais lui prêter 500. » Tu regardes l'entreprise, elle te paraît intéressante, donc tu lui donnes les 500 et elle affiche un taux de rémunération de 9,50 par exemple. C'est pour ça que si, c'est plutôt bas en fait. Ça dépend comment on regarde, mais quand tu sais faire ce genre de choses, tu peux avoir des placements qui ont relativement peu de risques et qui vont te rapporter 6, 7, 8, 9 %. Donc, je prends une entreprise qui te rapporte 6 % parce que tu veux que 6 %, c'est ton problème. Mais tu vois, ça, c'est un état d'esprit. Si tu regardes bien ce que tu m'as dit, tu m'as dit « Ouais, attends, le livret A, putain, c'est 1 %, déjà 6, je demande la lune. » Et moi, je te dis « Non, 6, ok, pourquoi pas ? Mais si tu sais faire, tu peux aller chercher les 9 ou les 10 sans effet de levier. Quand tu as de l'effet de levier bancaire, tu peux aller sur 20 %. Et moi, je suis sécurisé au maximum. » En bon père de famille, on va dire. Oui, c'est ça, en bon père de famille. En bon père de famille, mais qui se croise un peu la tête, tu vois. Donc, ça veut dire que tu as 500 €, tu veux récupérer 6 %, eh bien, tu vas sur des sites de crowdlending où ce qui va se passer, c'est que tu vas donc prêter à l'entreprise, toi avec d'autres investisseurs, et l'entreprise va rembourser. C'est-à-dire qu'en fait, tous les mois, tu vas recevoir exactement comme une banque ton capital, et un petit bout d'intérêt. D'accord. Et donc, tu vas prêter sur un an, et ça veut dire que sur un an, tu vas recevoir tes sous qui vont arriver. Après, ils arrivent, tu peux les réinvestir. Donc, ça, c'est un exemple. Autre exemple, tu peux prêter à des particuliers. Tu as des sites qui te permettent de prêter à des particuliers pour du pré-consommation, et là, tu vas avoir, suivant le profit de risque que tu prends, tu vas avoir entre 5 et 6 %. Sur ces 5 et 6 %, donc là, tu peux investir aussi des montants minimums de quelques centaines d'euros, et ces 5-6 %, eh bien, ils vont, en fait, ils sont peu risqués parce que ça inclut les défauts. C'est-à-dire que là, tu prêtes dans un fonds, et le fonds va prêter à plein plein d'emprunteurs. Donc, même si il y en a un qui n'arrive pas à rembourser, au global, il y en a quand même une grande partie qui rembourse, et quand tu enlèves les défauts, tu es aux alentours aujourd'hui de 6, 6, 5 %. Ok. Donc, obtenir 5 ou 6 % par an, c'est vraiment entre guillemets simple. Alors, encore une fois, il y a toujours du risque. Quoi qu'on fasse, il y a toujours du risque. On traverse la route, il y a du risque. Mais quand on sait faire, aller chercher du 5-6 % avec un risque maîtrisé et faible, il n'y a pas de problème. D'accord. Et donc, si aujourd'hui, tu devrais recommencer à zéro, et qu'on a parlé avec 1 000 euros, le salaire médian en France, c'est à 1 500. Oui. Donc, par quoi tu commencerais ? Admettons que tu gagnerais 1 500 euros par mois, le salaire médian français. Par quoi commencerais-tu comme investissement ? Alors, en fait, je ne commencerais pas par les investissements. Je ne commencerais pas par les investissements. Je commencerais par augmenter très fortement mes revenus disponibles. Oui. Pourquoi ? Parce que souvent, les gens se disent, il y a deux catégories. Il y a ceux qui disent, voilà, il me faut plus de sous, plus de sous, et qui vont plus dépenser. Et puis, il y a ceux qui disent, il faut absolument que j'investisse. Mais en fait, c'est pour ça que c'est important de prendre les choses au global. D'accord ? Donc, tu gagnes 1 500, mais tu fais quoi de ces 1 500 ? j'imagine que tu es, je prends l'exemple avec 1 500, voilà, tu es tout seul, tu es dans ton appartement. Si aujourd'hui, tu as des prêts à la consommation, la première chose à faire, c'est de les rembourser. Ça, c'est ton meilleur investissement parce qu'au lieu de, si tu vis juste avec 1 500, quand on rembourser tes prêts et avec certaines techniques, tu peux le faire en quelques mois, eh bien, tu vas avoir 100 euros disponibles par mois. Ces 100 euros, ça va peut-être te permettre de faire un effet de levier et ce qui fait qu'au lieu de placer peut-être tes 100 euros ou tes 1 000 euros que tu es en banque, tu vas être capable de placer d'un seul coup 20 000 euros ou 50 000 euros. Donc, tu vas accéder à d'autres choses totalement différentes rien que parce que tu auras fait un petit changement dans ce que tu fais. De même, et ça, toi, tu connais ça par cœur parce que tu es retrouvé dans cette situation, tu dis, ok, j'ai que 1 500 euros, je m'en sors à peine, je ne peux rien faire. Sauf que chez toi, tu as des objets, tu as des choses peut-être que tu ne le dises plus du tout. Tu as un vieux vélo, tu as voulu faire ça un moment, tu es fatigué, tu es tordu le dos, tu n'en feras plus jamais. Ce vélo-là, il a une valeur. Tu peux le mettre sur le bon point et d'un seul coup, tu vas te récupérer 100 euros. Toi, tu l'as fait, tu as récupéré combien en quelques semaines ? En 2-3 semaines, j'ai récupéré à l'époque 700 euros avec ce que j'avais dans mon garage et puis dans le garage de chez ma grand-mère un peu partout. Voilà, tu vois, tu as 700 euros, c'est 700 euros, tu peux tout à faire pour d'autres et cet argent-là va te rapporter des intérêts. Donc, à partir du moment où tu regardes les choses globalement, où tu es débarrassé de tes œillères, où tu es capable d'attirer l'argent naturellement, de voir les opportunités où elles sont et où tu sais comment faire, tu es clair sur ta stratégie, tu vas prendre les choses petit à petit. D'abord, tu vas prendre tes 1500 euros et il y a des techniques qui te permettent d'augmenter très fortement les revenus que tu gagnes aujourd'hui. On peut effectivement parler d'Internet, tu en as parlé, mais il y a en fait il y a 7 sources de revenus différentes et la part des gens n'utilisent qu'une, leur salaire et puis en fait il y en a beaucoup d'autres. Se générer du revenu, donc s'assurer que ce revenu soit disponible, exemple, rembourser des emprunts idiots, ça c'est une chose, mais par exemple, il y a des optimisations sur la fiscalité. Donc, à 1500 euros, la fiscalité, ce n'est peut-être pas une problématique, mais quand on commence à gagner un peu plus, d'un seul coup, ça monte très vite. Et puis, il y a, non, même si tu as, imaginons, tu as 300 euros, d'accord ? Tu as 300 euros, tout dépend de l'horizon de temps que tu le mets. Si tu te dis, ok, aujourd'hui, j'arrive à tenir, mais par contre, j'aimerais quand même me constituer le capital pour ma retraite, d'accord ? combien d'argent il faut pour vivre de ces rentes, combien d'argent il faut pour arriver à vivre sans travailler. Pour gagner 1500 euros, si tu veux t'arrêter à 40 ans, tu as besoin d'un capital d'à peu près 500 000 euros. Beaucoup, mais en même temps, suivant comment on fait, il y a des façons d'arriver à ce capital-là. Tu as 300 euros, tu peux multiplier ces 300 euros par 20 ou par 30 en quelques années. Comment ? Parce que tu vas prendre des parts dans des entreprises qui se lancent, dans des start-up, et ça, tu peux le faire avec quelques centaines d'euros, et pour celles qui vont marcher, tu vas avoir un facteur multiplicatif de 50 fois. Tu ne vas peut-être pas mettre toutes les autres dans le même panier, mais si tu mets 300 euros tous les mois ou même 200 euros tous les mois dans une entreprise dans laquelle tu crois et que tu n'en as que une sur trois qui marche mais qui est multipliée par 50, tu fais ça pendant deux ans, trois ans, d'un seul coup, tu as pas mal de sous. Tu vois ce que je veux dire ? On est d'accord. Donc, c'est pour ça que le... Je vais être un peu provocateur, mais les techniques, elles existent. D'accord ? Je crois juste que nous vivons dans une société qui ne veut pas que nous soyons libres. Donc, il nous dit l'argent ne t'en occupe pas, d'accord ? ce n'est pas important, c'est tabou, surtout, on n'en parle pas. Donc, une société qui nous dit des conneries sur la gestion de l'argent, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah oui, attends, mais le mieux, c'est le livraire. C'est sûr, à 1%, vas-y, c'est bon, fais-toi plaisir. Approche-toi. Exactement, qui nous dit ah oui, mais attends, ton meilleur investissement, c'est ta maison. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas stocker des dizaines, des centaines de milliers d'euros dans un truc qui ne te rapporte rien et si ça se trouve, dans deux ans, tu vas avoir une famille, il va falloir un truc plus grand, donc tu vas la revendre, tu vas racheter un autre truc et à chaque fois, tu perds 10 à 20% de ton capital, vas-y, essaye de devenir riche comme ça, sauf qu'on te raconte ce genre de conneries et je pense que c'est fait exprès. Après, on peut aller très loin, mais la clé, ce qui est important de savoir, c'est que si on veut devenir financièrement indépendant, ce qui n'a rien à voir avec rouler en Ferrari avec des gros cigares qui est juste d'être financièrement libre, d'avoir le temps et l'argent nécessaire, il y a des méthodes, il y a des techniques, il y a des moyens pour le faire, sauf que personne ne nous l'explique. Et donc, parle-moi un petit peu, toi, des solutions que j'ai trouvées et que tu as renfermées au sein de Liberté 3G. Alors, en fait, dans Liberté 3G, c'est une méthode globale, c'est-à-dire que ça part de là où tu es et ça t'amène jusqu'à la liberté financière. Le premier élément, déjà, c'est de bien comprendre ce qu'est l'argent, parce que la part des gens ne comprennent pas ce que c'est, ne comprennent pas comment ça fonctionne, ne comprennent pas comment c'est créé, ont des blocages, donc il y a tout cet aspect de les bases sur l'argent, la nature systémique, tous ces éléments-là, les bases sur l'argent. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a un deuxième point qui est attirer naturellement l'argent, magnétiquement, comme tu l'as très bien dit. Et ça, ça se passe, alors je ne vais pas rentrer dans le haut d'attraction, comme tu sais, j'enseigne la spiritualité aussi, on raconte beaucoup de conneries, mais il y a des vrais fondements et des vrais fondamentaux. Tout ce qui est travaillé sur le mental, l'émotionnel, le spirituel, ça a un vrai effet, un vrai effet de transformation. Il y a des technologies pour le faire. Ensuite, il faut comprendre de quoi on parle. La part des gens disent « Ah oui, moi, je veux beaucoup de sous. » Non. Il y a plusieurs façons de mesurer sa richesse. Il y a des façons précises de la mesurer. La plupart des gens ne savent pas quel est leur revenu disponible, ne savent pas quelle est leur valeur nette, ne savent pas quelles sont leurs possibilités de générer des investissements avec ou sans effet de levier. Et ça, ça commence par savoir où on est et où on veut aller. C'est important de définir aussi là-dedans le but. C'est-à-dire, « Ok, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux avoir 10 millions quand tu auras 50 ans ou est-ce que tu veux arrêter de bosser quand tu en auras 40 ? » Ce n'est pas pareil. Et tant que tu n'es pas clair là-dessus, tu ne peux pas définir une stratégie. Ensuite, pour moi, il y a quatre éléments clés. C'est pareil. On a l'argent et le temps. L'argent, il est de deux natures. Soit c'est du revenu, soit c'est du capital. Donc, de l'argent qui tombe tous les mois ou de l'argent qui est stocké. Ou alors, c'est actif ou passif. Soit on bosse, soit ça tombe tout seul pendant qu'on dort. Le problème, c'est que la part des gens confondent ça. Ils confondent le revenu, le capital. je leur explique comment définir la stratégie qui est la plus adaptée et surtout, comment suivre ce qui pour moi est le chemin le plus pertinent. Le chemin le plus pertinent, c'est d'abord le revenu actif. En gros, avoir un maximum de revenu qui arrive. Augmenter son pouvoir d'achat. Augmenter son pouvoir d'achat. On peut le dire comme ça. Et alors d'ailleurs, non, c'est augmenter son pouvoir de liberté. Son pouvoir d'achat. Mais tu vois, ça encore, ça c'est une connerie. Je ne dis pas que c'est toi qui l'as fait, mais c'est une expression. Ah oui, le but c'est d'augmenter le pouvoir d'achat. Mais pas du tout, on s'en fout du pouvoir d'achat. Le point, c'est d'augmenter le potentiel du pouvoir de liberté. Tu vois ce que je veux dire ? On a tellement d'expressions fournies par notre société qui sont du prêt à penser qu'on le sort naturellement. Et on comprend ce que tu veux dire en disant ça. Mais ça suppose, et c'est très pernicieux, ça suppose que dès qu'on a de l'argent, en fait, ce qu'il faut faire, c'est acheter avec. Oui, peut-être, mais pas acheter n'importe quoi. Il vaut peut-être mieux acheter ou investir dans une entreprise plutôt que d'acheter un nouvel écran plasma, surtout si on n'en a pas besoin. Voilà, mais bon. c'est vrai que ce qui me plaît bien, c'est en fait, c'est gagner plus sans travailler plus. Ben oui. C'est là où ça rejoint un peu le guide des astuces, finalement. mais c'est exactement. Donc, toi, tu connais bien ce sujet. Donc, ça, pour moi, ton guide des astuces, il rentre dans ce premier niveau. Ce premier niveau, augmenter son revenu disponible. Il est augmenté de façon drastique. Il y a plein de techniques. Et toi, après, c'est intéressant parce que les gens sont souvent ciblés sur l'une de ces stratégies. Toi, Mika, tu es monsieur revenu actif. Tu as plein de techniques et plein de cours que tu enseignes sur comment générer du revenu actif. Ce qui est bien, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Revenu actif, donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est se générer du capital de façon passive. C'est-à-dire que tu vas investir, alors, suivant les taux et hauts, tu peux le faire après, que ça réunisse à la fois du revenu et du capital. Mais je simplifie en disant capital passif. Tu vas donc, par exemple, investir quelques centaines d'euros pour te retrouver, après, il y a différents leviers, mais pour te retrouver quelques années plus tard avec quelques centaines de milliers d'euros et un revenu de quelques milliers d'euros par mois. Je te donne un exemple de choses que moi, j'ai mis en place. Tu investis 500 euros par mois. D'accord ? Donc, pour certaines personnes, c'est énorme, pour d'autres, c'est rien du tout. Tu investis 500 euros par mois pendant une quinzaine d'années et à la fin, tu te retrouves avec un capital de 550 000 euros. 550 000 euros qui te génèrent 30 000 euros par an de revenu passif. Est-ce que tu es prêt à investir 500 euros par mois pour avoir 500 000 euros d'ici 15 ans ? Peut-être. Trouver 500 euros en plus, en tout cas, par mois, afin qu'ils viennent financer les 500 euros d'investissement. C'est pour ça qu'on commence par le premier niveau qui est augmenter le revenu. Le revenu ne devient pas du pouvoir d'achat, mais il devient du pouvoir de liberté. Si au premier niveau, je te dis voilà, avec ces techniques-là, tu génères 500 euros par mois de plus. Soit c'est du revenu en plus, soit c'est des coûts idiots en moins. Parce que souvent, on me dit qu'il faut dépenser plus pour vivre mieux, mais ce n'est pas vrai. Toi qui es astucieux, tu sais très bien qu'on peut dépenser moins et vivre beaucoup mieux. Tout à fait. Donc, à partir du moment où tu te libères, même si c'est 100 euros, tu vois, si c'est 100 euros, ce n'est pas 500, c'est 100 euros par mois, tu auras 100 000 euros de revenus, tu auras 100 000 euros de capital et tu auras quelques milliers d'euros qui tomberont tous les mois. Donc, ça, c'est un exemple de capital passif. D'accord ? Et ça, il y a des techniques, suivant, il y a plusieurs techniques, ça peut être de l'immobilier, ça peut être des fonds d'investissement, il y a plusieurs techniques. Mais en tout cas, ce sont des choses qui permettent, avec un minimum de mise de départ et parfois même zéro et aucun investissement, de générer du capital en dormant. Et ce capital, dans 10, 15 ans, 20 ans, il est là, il est disponible et il génère du revenu. Ensuite, tu as l'aspect du revenu passif. D'accord ? Pourquoi je parle d'abord de capital passif ? Parce que la maîtrise de revenu passif avec un minimum de risque, c'est un peu plus technique, c'est un peu plus subtil. D'accord ? Donc, je parlais des big pay, donc bien immobilier gratuit qui te paye, ça, c'est l'exemple d'un revenu passif où tu peux partir de zéro, tu mets rien ou quasiment rien et tu vas avoir à la fois en dormant un bien immobilier qui s'achète tout seul et en même temps, tu vas avoir du revenu passif qui est arrivé dans ta poche. D'accord ? Si après, tu as de l'argent, même si ce n'est pas grand-chose, un petit peu d'argent, eh bien, tu peux le placer sur des opérations qui vont être à 6, 7, 8, 9 %. 9 % de l'argent, c'est mieux que de bouffer cet argent-là et ou qu'il disparaisse, on ne sait pas trop où. Et ensuite, tu arrives dans ce que j'appelle le capital passif. Le capital passif, ça, c'est un accélérateur. C'est un accélérateur parce que tu peux, avec quelques centaines d'euros, je t'ai donné un exemple, tu pars de 500 euros, quelques années après, tu as 51 000 euros. C'est ça. Autre exemple, j'ai investi 2500 euros et quelques années après, ça se transforme en 200 000 euros. Par contre, ça demande, donc c'est génial parce que tu enlèves beaucoup de frottements comme fiscaux, beaucoup de problèmes. Par contre, ça demande de garder un peu de sous immobilisés pendant quelques années, ça demande un peu de temps aussi. D'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est actif, mais par contre, ça te donne d'extraordinaires accélérateurs. T'imagines, si tu mets 2500 euros sur la table ou quelques centaines d'euros et que tu es capable de multiplier ta mise par 100 tous les ans, t'imagines l'effet à l'accélérateur énorme que tu as. C'est vrai que l'effet de levier est énorme, en tout cas. Exactement. Ah non, il faut savoir le faire. et ce qui est vraiment passionnant, c'est que suivant la façon que tu veux le faire, tu as différents leviers. D'accord ? Soit tu peux dire, je vais créer une boîte quand même, soit tu vas prendre des participations, soit tu vas prendre des parts, mais des micro-parts de boîtes dans lesquelles tu crois et quand elles vont arriver à aller en bourse, ton truc va exploser. Va exploser. Donc, de même, je mets dans le capital actif, je mets tout ce qui est le fait d'être actif en bourse parce que là, tu peux générer, c'est très intéressant parce que tu peux emprunter très facilement sur les marchés boursiers, tu peux donc avoir des effets de levier importants. Par contre, il faut bien mesurer, il faut éviter de prendre des risques, donc il y a des façons de le faire. Pour moi, il faut le gérer vraiment dans une logique quasiment d'entreprise plutôt que, allez, je vais aller pour s'y coter un peu, je fais un pari et puis on voit bien ce qui se passe. Je ne parle pas de comment gagner au loto, par contre. Une chance sur 14 millions, non ? Voilà, donc, c'est trop vrai. Ça, c'est pour expliquer le chemin, tu vois, donc d'abord, on est clair sur ce qu'est vraiment l'argent, on est clair sur comment on mesure les choses parce qu'on n'a que ce qu'on mesure, donc si on ne sait pas mesurer, ça ne sert à rien. Est-ce qu'on est riche, pas riche ? Par rapport à qui ? Comment il y a un vrai sujet là-dessus ? Ensuite, c'est attirer naturellement l'argent parce qu'on va se débarrasser de toutes les emmerdes, de tous les problèmes liés à l'argent pour être vraiment prêt à accueillir l'argent dans sa vie. Ensuite, on est sur comment augmenter drastiquement ses revenus. Il y a des techniques pour le faire, même si on se dit je ne gagne que tant par mois, je suis perdu. Non, il y a des techniques vraiment pour le faire et t'en connaissent certaines et t'en parlent très bien d'ailleurs. L'autre sujet, c'est donc ça va être accumuler du capital de façon passive, ce que j'appelle un peu le plan d'investissement secret des élites parce que clairement, je ne parle pas du livret A, je parle de systèmes qui permettent de générer avec un minimum de risque 10, 15, 20 % de rentabilité sur les fonds qui sont investis et ce n'est pas du tout des trucs de ponziot, c'est des trucs solides. comment générer du revenu passif, comment soit PicPay soit certains types d'investissement, on en a parlé de certains qui vont te payer tous les mois et tu vas avoir de l'argent qui va tomber tous les mois sans que tu n'aies rien à faire et je ne dis même pas que tu n'as pas besoin d'avoir créé un business internet ou autre, un business internet peut rentrer dedans. Mais là, je parle de choses qui sont vraiment totalement passives indépendamment de si tes offres fonctionnent ou pas, est-ce que Google est content ou pas, un truc qui tombe tous les mois et puis après, comment avoir une accélération avec justement les entreprises, que ce soit des entreprises que tu crées toi-même ou des prises de participation que tu as dedans. Évidemment, après, on parle aussi de fiscalité, on parle de tous ces éléments-là qui peuvent changer énormément, énormément, mais tu as tout le chemin qui permet de passer de là où tu en es à la liberté financière. Et donc, en comme étant, estimes-tu quelqu'un qui part de 1 500 euros, on va reprendre le revenu médian français, qui part de 1 500 euros, combien estimes-tu qu'il lui faut en termes de temps pour arriver jusqu'à la liberté financière ? Ça dépend du temps qu'il est prêt à y passer de sa détermination. C'est-à-dire que, clairement, quelqu'un qui se dit « Ouais, mais attends, moi, je ne veux pas prendre de risques, moi, je veux être libre financièrement en plaçant tout sur mon livret A et de toute façon, tout mon revenu, moi, je veux le dépenser parce que je l'ai bien mérité. » Non, il n'y arrivera jamais, ce n'est pas possible. Maintenant, quelqu'un qui a 1 500 euros et qui se dit « Ok, je veux être financièrement libre et qui va être prêt à faire les changements dans sa vie », pour moi, l'ordre de grandeur, c'est quelques années. C'est-à-dire que, je pense qu'en une dizaine d'années, quelqu'un qui part d'une situation un peu compliquée, enfin, tu vois, il consomme tout ce qu'il gagne et autres, pendant une dizaine d'années, c'est possible. Après, quelqu'un qui va appliquer ses techniques, qui va avoir un… qui va… où les planètes s'alignent, si tu veux, tu as des gens qui, non pas en 10, mais peut-être en 5 ou autres, qui vont… « Tac, ça marche », tu vois. Tu parlais de quelqu'un qui a fait un lancement récemment où il a récupéré 40 000 euros, d'accord ? Ou toi, sur une opération que tu as faite, tu as récupéré 100 000 euros, si tu fais deux opérations comme ça, pendant trois ans, que tu gères bien les sous, tu vas te récupérer à avoir 500 000 euros placés. Et si tu arrives à ça alors que tu as 40 ans et que tu veux vivre ton capital et autres, tu peux le placer de façon… sans aucun risque et vivre uniquement de ce capital-là pendant tout le reste de ta vie. Mais ça, on ne se rend pas compte. et pourtant, c'est possible. Donc, entre 5 et 10 ans, on peut devenir libre financièrement. C'est possible. À partir du moment où… En appliquant les bonnes stratégies, bien évidemment. Absolument. Et en ayant la détermination et en passant du temps pour le faire et en apprenant. Je ne pense pas que ce soit possible de le faire seul parce qu'il y a trop de choses. Il y a trop de trucs auxquels penser. Il y a un ordre dans lequel faire les choses. On ne fait pas n'importe comment. Si on ne travaille pas sur les fondations, sur qui on est, sur notre rapport à l'argent, ce n'est même pas la peine d'essayer. Donc, il y a un ordre dans lequel faire les choses. Le problème, c'est que la plupart des gens disent « Ah oui, je veux des stratégies. Ils ont des gros problèmes avec l'argent mais en fait, ils veulent aller trader les dérivés sur les marchés boursiers pour se faire 5 % de profit par jour. Ça, ça ne marche pas. même pas la peine. Mais dans une logique où on se dit « Ok, on assure les bases et on va se mettre dans la détermination de le faire en quelques années, c'est possible. » Donc, je dis « Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait en 7 ans. J'ai fait l'erreur. Alors, j'avais un avantage qui est que j'avais des revenus conséquents mais en même temps, j'avais aussi des coûts conséquents parce que j'avais fait des erreurs. J'ai notamment perdu l'équivalent de 3-4 ans de mon revenu disponible sur une connerie business. Donc, quand tu pars avec moins 5 ans ou moins 4 ans, moins 5 ans, il faut un peu ramer pour récupérer le truc. C'est vrai qu'au début, on rame beaucoup mais peut-être que de la 6e à la 7e année, tu as gagné 10 fois plus que de la 1ère à la 5e. Oui, c'est cumulatif. Exactement. Tu as un effet qui monte comme ça mais si tu n'as pas assuré les bases au début, par exemple, si tu n'as pas réfléchi au début à comment tu allais gérer les choses sur le plan fiscal. Un exemple, tu vois, quelqu'un, entrepreneur, il achète une entreprise et une année, ça marche super bien. Donc, il y a un génial, il s'est versé un max de revenus. Les impôts arrivent, merci monsieur, super sympa. Quelques années après, son entreprise a des difficultés, il s'est dit mais merde, j'ai donné un max de fric aux impôts, j'ai payé un max de fric en charge sociale et maintenant, je n'ai plus rien. Il aurait fait différemment, c'est-à-dire que, par exemple, il aurait pris son entreprise, il serait versé un minimum pour vivre et il aurait créé une SCI dans laquelle il aurait payé des loyers, il aurait accumulé du capital sans passer par la case impôts aux charges sociales. D'accord. Donc, après, suivant la situation, il y a différentes stratégies mais il y a des choses qui peuvent être extrêmement, extrêmement puissantes et qui sont des accélérateurs. Par contre, tous ceux qui croient qu'ils peuvent y arriver tout seuls, en partant de rien, ce n'est même pas la peine. Je vais te dire, si tu parles de quelqu'un qui gagne 1500 euros par mois, d'accord, le besoin de se former est d'autant plus important. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas droit à l'erreur. D'accord ? Quand tu gagne 1500 euros par mois, si tu fais un mauvais pari où tu perds 10 000 euros, je te dis bonjour. Là, tu perds 5 ans ou 10 ans, il faut y aller. Donc, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, on dit, oui, mais finalement, ce n'est pas pour moi. Non, il faut d'abord que je devienne riche avant d'investir sur moi ou d'apprendre à faire. Non, c'est dans l'autre sens que ça se passe. C'est parce que tu investis sur toi et que tu découvres comment faire pas à pas que là, tu vas être capable d'aller vers la richesse, la liberté. Ok. Donc, écoute, je te remercie pour cet entretien qui a été très riche une nouvelle fois. Aurais-tu un dernier mot à rajouter pour nos éditeurs ? Oui. Quelque chose qui me paraît vraiment important, c'est que le meilleur investissement, ce n'est pas la bourse, ce n'est pas l'immobilier, ce n'est rien de tout ça. Le meilleur investissement et la meilleure source de capital et de revenus, c'est vous-même. Parce que personne ne le fera à votre place. Le meilleur investissement, c'est l'investissement que vous faites en vous-même. Pour moi, les meilleurs investissements que j'ai faits, c'est quand je me suis dit « Ok, là, ça, c'est un problème dans ma vie, il faut que je passe au niveau suivant. » Et où j'ai été chercher des gens qui pouvaient m'aider pour le faire. C'est pour ça qu'en fait, Liberté 3G, c'est le produit que je mets en place pour ça, pour moi, c'est un peu un produit « Legacy ». C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait le chemin, il m'a fallu 7 ans pour le faire, je l'ai fait, et je pense que c'est la chose la plus importante que je puisse l'aider à mes enfants. Donc, quelque part, je le fais pour eux. Donc, c'est l'ensemble des éléments, de l'information, du savoir, du savoir-faire pour construire sa liberté financière en un minimum de temps. Ça va se terminer par une croisière, ce que j'appelle la croisière de la liberté. C'est-à-dire qu'on va mettre tous les étudiants 4 jours, croisière, pour rentrer vraiment, vraiment dans certains sujets. Alors, évidemment, il y aura du fun, il y aura des expériences profondes, il y aura, voilà, des beaux moments à regarder le ciel étoilé, il y aura de la bonne boucle, mais il y aura vraiment dans des choses un peu coup de courant, des trucs un peu transformationnels pour dire, OK, là, on a tous un petit interrupteur dans la tête, clique, pour avoir un vrai, vrai, vrai changement sur tous ces aspects de la foi d'argent et de liberté financière. Donc, message, investissez en vous-même, c'est absolument indispensable et c'est un chemin qui est très dur de faire tout seul. Merci Laurent, merci pour ce souhait de partage. Effectivement, de toute façon, vous pouvez le voir derrière vous, je ne cache rien. Donc, tous les livres que vous voyez, j'en ai peut-être 400 derrière et encore là, c'est qu'une partie parce que maintenant, il y a beaucoup de choses virtuelles mais oui, et toutes les années, j'investis, ça dépend entre 3 et 7 000 euros. Et même quand je n'avais pas d'argent, soi-disant, je n'avais pas d'argent, quand j'avais 20 ans, eh bien, j'ai commencé par des livres, me formé par des livres et puis petit à petit, j'ai acheté des guides pratiques un peu plus importants et je pense que l'investissement fait en moi-même, en fait, il faut considérer comme un investissement et pas comme une dépense. C'est ça aussi que je voulais rajouter à cet entretien-là parce que quand j'échange avec beaucoup de gens, ils se disent oui mais je dépense sinon tu ne dépenses pas. C'est un investissement que tu fais en toi et c'est là où je te rejoins parfaitement. Et comme tout investissement que vous faites en vous-même, dites-vous bien, voilà, fixez-vous comme objectif. Moi, c'est ce que je me suis fixé, maintenant il est un peu plus élevé mais au début, il faut moi qu'il me rapporte deux fois la mise au départ. Vous investissez 2 000 euros, dites-vous bien, focalisez-vous sur ce qui vous rapporte 4 000 euros en 12 mois. Et vous verrez en fin de compte de cette manière-là, vous ne le verrez pas comme une dépense mais comme un investissement que vous faites et du coup, l'année suivante, c'est plus de 2 000 euros que vous allez investir, c'est 4 000. Et du coup, vous allez en gagner 8 000. Et là, ça commence, je pense, de mon humble expérience, voilà, j'ai commencé comme ça. Donc, si c'est ta petite astuce que je peux partager avec vous, ça peut vous aider, faites-le. Et tu vois, ce qui est fou, c'est que la plupart des gens investissent à peu près 20 ans de leur vie pour être prisonnier. C'est-à-dire que tu vois, tu vas à l'école, on t'apprend des trucs et autres, tout ça, pourquoi ? Pour te retrouver soit au chômage, soit avec un salaire un peu de misère, sans pouvoir vraiment évoluer. Et de toute façon, même si tu es là-dedans, même si tu gagnes bien de ta vie et autres, tu vas probablement travailler pendant 40 ans dans un truc que tu n'aimes pas forcément pour après peut-être espérer partir en retraite. Donc, il y a des gens qui sont prêts à passer 40 ans de leur vie, en gros, 20 ans à se former et 40 ans de leur vie pour être prisonnier. La question, c'est qu'est-ce que les gens sont prêts à faire pour être libres ? Certains sont prêts à faire zéro. Je dirais, tant mieux, il n'y a pas de problème. 20 ans à se former pour être prisonnier et 40 ans de prison, il n'y a aucun problème. Par contre, il y a des personnes qui, elles, veulent être libres. Et ça, ce chemin-là, par rapport à 60 ans, en fait, à un peu, ou 70 ans, à galérer un peu, le fait de dire « Ok, j'investis sur moi-même, mais dans une logique coup de poing, c'est-à-dire en fait, en quelques mois, je transforme mon destin financier, ça fait changer complètement la trajectoire. Comme on dit, un entrepreneur ou quelqu'un qui est financièrement libre, c'est quelqu'un qui, pendant quelques temps, fait quelque chose que les autres ne veulent pas faire pour avoir, pour le reste de sa vie, des résultats que les autres ne veulent même pas rêver d'avoir. Moi, en tout cas, c'est le pari que j'ai fait et le fait d'être financièrement libre, ça change complètement la vie. Donc, c'est une expérience que je souhaite à tout le monde. Écoute, Laurent, je te remercie pour cet entretien une nouvelle fois. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés pendant sept heures passées ensemble, même un peu plus. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo puis je vous y répondrai et si je ne peux pas, je ferai passer à Laurent, il n'y a aucun problème. Merci à tous en tout cas, merci à tous de votre attention. Pour moi, la liberté, et vous l'avez compris, c'est à la fois sur le plan financier mais plus globale, la liberté de faire ce qu'on veut et de réaliser qui on est, c'est la chose la plus importante. On vit dans une société qui nous enferme, qui nous emprisonne, la liberté, c'est l'une des valeurs les plus fondamentales et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que c'est important pour vous. Donc, je salue ça en vous et je vous en remercie très profondément. Je souhaite tout le meilleur et beaucoup de succès. Bye bye. Ciao, ciao. A bientôt à tous, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada